Je crois savoir comment délivrer Jaskier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. En quoi consiste ce plan ? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jaskier pour Oxenfurth. On le récupère en chemin. Brillant ? Mais comment comptez-vous trouver Doudou ? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher ? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Vous le connaissez depuis longtemps ? Ça peut sembler bizarre, mais je n'en sais trop rien. Visiblement, il m'a tourné autour un moment sous différentes apparences, essayant d'attirer mon attention. Son insistance est compréhensible. Merci. Au début, je n'ai rien remarqué, alors il a risqué le tout pour le tout en prenant l'apparence de Jaskier. Comment avez-vous su qu'il ne s'agissait pas de Jaskier ? Doudou chante comme une casserole ? Non, il a simplement parlé d'autre chose que de son nombril. Jaskier, la troupe d'Irina Renard, et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations ? Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça après tout. Doudou et la troupe, comment ça s'est fait ? C'était mon idée. Un soir de première, Maxime gisait dans sa loge, sous comme une bourrique, et j'ai pensé à Doudou. Difficile d'imaginer meilleur acteur qu'un Doppler. Et Doudou s'est dévoilé à eux aussi sec ? Je pensais préférable de ne le dire à personne, mais Doudou et Irina se sont d'emblée entendus à merveille. Il est tombé désespérément amoureux du théâtre. Au point d'intégrer la troupe. Oui. Irina se sent terriblement coupable. Ils l'ont laissé se mettre en danger. Elle est inconsolable. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Le convaincre de se dévoiler. Bonne idée. Mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur ? Que suggérez-vous ? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge. Vous feriez mieux d'écrire seul. À deux, ça ira plus vite. Vous allez voir, on va bien s'amuser tous les deux. Parfait. Commençons à écrire cette pièce. Une idée pour l'intrigue ? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez. Et que nous souhaitons libérer Jaspier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez ? Plus ou moins. Ça y a. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Sur les condotières de Pauvis, peut-être ? Je sais. Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impatroyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore. Sa bien-aimée. Qu'en dites-vous ? Je suis partant. Sincèrement ? Lorenzo Mola. Oui. Ou pas. Attendez. J'y suis. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secrète, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit. Mais... Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça ? Vous souhaitiez intervenir ? Vais-je avoir voix au chapitre ? Ou avez-vous déjà tout décidé ? Pourquoi râlez-vous ? C'est l'essence même du processus créatif. Brasser des idées et retenir les meilleurs. À savoir les vôtres. Ma foi, j'ai plus l'habitude du théâtre que vous. Mais vous allez aussi participer au préparatif de la pièce. Jastier vous expliquera plus tard. Il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées. À vous de choisir. Rassurez-moi. J'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr. Nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient de épatant. Le salut du Doppler. Et... sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous ? Saufetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Ça met bien l'accent sur le message qu'on veut faire passer. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est en réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je vais en venir ? Entendu. Ce sera une comédie ? Je t'ai partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger... A votre tranchée et je m'y mets. La comédie me semble plus sûre. Très bien. Je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer. D'accord ? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture... Gérald ? Gérald ? Une rime avec sorceleur ? Ah... D'une aire fossoyeur. Rendormez-vous. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'oeuvre, mais... Mais le temps nous manque. Le message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé ? Un message caché ? Vous deviez trouver quelque chose du genre... Rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur. Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Bon, quelle est la suite ? Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ? Ou improviser ? Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver ? La troupe se produit à la cour des bouchers près de la Grand Place. Je vous retrouve là-bas. À plus tard.